bonjour c'est francis c'est juste montre pour montrer comment une bouée a été positionnée par un utilisateur ça doit vous troubler regardez ici on est bien dans le pertuit d'antioche il y a une bouée qui est bien connue qui est la jaune qui est là je peux lui demander qu'est ce que c'est une bouée spéciale ou générale c'est indiqué donc celle là on la voit bien alors pour trouver l'autre quand même pas facile à trouver moi j'ai mis une petite marque voyez montré bleu moi je l'ajoute et à quel que soit le zoom cette marque est visible par contre si on ajoute une bouée ça ne vient pas tout de suite regardez à combien de zooms je dois aller avant de voir un petit carré rouge regardez petit carré rouge là il y en a deux d'ailleurs côte à côte et puis voilà apparaître cette fameuse bouée qui normalement est supprimée mais qu'un utilisateur a rajouté sur l'airlande la voilà je demande qu'est ce que c'est et on la regarde modifié par navionix user c'est quelqu'un qui met pas son nom le 3 juillet bon c'est 2015 j'ai vérifié balise docène donc là totalement inutile elle est rouge et blanche c'est une bouée d'atterrissage comme on disait dans ma jeunesse et donc ici moi j'y ai mis une marque j'appuie là dessus j'ai choisi de mettre une marque j'ai pas mis je pourrais mettre un truc de mouillage mais je le fais pas je fais donc voilà comment c'est et ça n'a pas vous perturber qu'un gars ait mis cette bouée là parce qu'en fait pour la voir voyez où je dois à quel niveau de zoom je dois être que je vais me mettre à une échelle de 0 à 1000 je la vois si je m'écarte encore un peu à 0 2000 c'est un carré rouge il y en a d'autres donc c'est des zones de pêche et des zones de machin et puis hop à 0 5000 je ne l'ai plus donc si je navigue normalement avec une échelle entre 0 5 et 1 je vois pas de plus pour la voir il faut être sur le positionnement sonar chart si on est sur navionix et bien elle n'y est pas normalement si elle y est donc ça c'est un ajout en dur fait par un utilisateur et à droite il y a quelqu'un qui a fait aussi quelque chose là qui a positionné sur land à un autre endroit vous voyez qu'on en a donc ça c'est l'épave réelle qui fait 150 mètres donc ça c'est des plongeurs qui ont été le mettre donc c'est des gars qui y sont assez souvent qui nous ont mis ça très bien allez c'est tout stop